Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel, cette fois-ci sur comment utiliser un trigger pour détecter qu'un élément du décor, du style un bâtiment ou même autre chose, a été détruit et donc validez votre quête si celle-ci consiste à détruire un bâtiment. Le but de mon tuto est de vous expliquer comment faire dans le sens où, quand on ne sait pas, on ne va pas le deviner, puisqu'effectivement vous aurez peut-être remarqué que quand on place un trigger pour valider une quête, on n'a pas énormément de choix. Enfin, on a pas mal de choix possibles, mais au sujet des éléments statiques du décor, on n'a aucun choix. Vous voyez, j'ai le choix de mettre qu'en présent ou non présent, la forme ou force soit là, j'ai le choix d'activer mon trigger via un système radio, le fait que tel objet soit pris ou ramassé par tel ou tel camp, mais je n'ai aucunement possibilité de faire en sorte que le trigger se déclenche quand tel ou tel élément du décor est détruit. Pour cela, je vais vous expliquer un peu comment faire. Vous placez un trigger. Le diamètre a une grande importance dans le sens où ce ne sera pas directement l'objet qui sera détecté, mais tout static object, il me semble. D'après mes tests que j'ai pu faire, c'est le cas. Vous allez définir le rayon de votre trigger, le déclenchement de votre trigger en fonction de la taille de l'objet. En l'occurrence, j'aimerais pouvoir détruire cette tour de contrôle et faire que mon objectif, mon trigger se déclenche quand cette tour est détruite. Donc je vais faire mon trigger en fonction du diamètre de la tour. On va mettre 10 sur 10 pour commencer. Vous voyez, c'est un peu grand, j'ai peur qu'ils prennent en compte le bâtiment d'à côté, on ne sait jamais. On va diminuer un peu. 7 sur 7, voilà. Vous mettez comme condition n'est pas présent. Vous remarquez que je n'ai mis aucun type et aucune activation. Nous y reviendrons plus tard. Vous vérifiez si tout coïncide bien en sachant qu'il me semble que c'est le milieu qui est pris en compte. On va tester ça tout de suite. Donc vous déplacez votre trigger à côté et il faut les synchroniser. Il faut synchroniser l'Airport Control Tower à mon trigger. Mais pour cela, on ne va pas passer par l'option synchroniser habituelle, donc le petit maillon. On va passer par la commande de Groupement. Il faut grouper, comme s'il s'agissait de deux unités, votre trigger à votre bâtiment. Vous cliquez sur votre trigger, vous faites glisser jusqu'à votre bâtiment, jusqu'à ce que le nom du bâtiment s'affiche, le bâtiment ou l'élément du décor. Destructive, bien sûr. Et voilà, vous les synchronisez de cette manière-là, via le menu Groupement, c'est très important. Vous remarquez maintenant que dans mon trigger, dans Activation, je n'ai plus BlueFor, OpFor, etc. mais j'ai bien StaticObject qui est apparu. Voilà, donc mes conditions seront les suivantes. Le trigger se déclenchera si StaticObject n'est pas présent dans la zone de mon trigger. C'est ce que je voulais. Donc on va mettre, par exemple, en Activation, il nous faut mettre une commande pour nous comprendre que le trigger a bien été activé, par exemple. Vous, ce que vous aurez à mettre, c'est bien sûr la validation de votre objectif, comme j'ai présenté précédemment dans la vidéo qui traitait du fait d'implanter des tâches et des objectifs dans une mission, et comment valider ces objectifs. Donc vous, vous mettrez Task, Complete, etc. Moi, je vais me contenter d'afficher un message pour vous montrer que la commande fonctionne. Donc je me suis mis un title texte. Le title texte, c'est contrairement à un int, ça n'apparaît pas en haut à droite, mais bien en plein milieu de l'écran, donc comme ça vous verrez bien. J'ai mis par exemple, entre guillemets, la tour de contrôle est partie en fumée, bien joué. Donc c'est juste pour voir si la commande fonctionne. Bien sûr, vous n'oubliez pas de replacer votre trigger bien au centre de votre bâtiment. Essayez de faire en sorte qu'aucun autre bâtiment ne soit dans le trigger, sinon ça va fausser la donne. Et on va pouvoir tester. Pour cela, il faut que je me fasse spawn, ça me paraît évident. Je vais me mettre en tant qu'Explosive spécialiste, histoire d'avoir de quoi détruire la tour, sinon je vais me retrouver, je ne vais pas dire baisé, mais presque. Je vais me faire spawn ici, en preview. Donc cette commande est très simple à réaliser et super utile, parce que vous aimerez sûrement faire des missions où il faut par exemple détruire tel ou tel bâtiment, détruire tel ou tel baraquement. Par exemple, un silo, vous pourrez vous représenter dans le briefing, qu'il s'agit d'un silo de produits chimiques ou j'en passe. Enfin bref, pour vos scénarios divers et variés, le fait de détruire des bâtiments peut être très utile. Et ça change d'aller tuer machin, aller zigouiller les opforts dans telle zone. Enfin bref, nous voici dans le jeu. Je vais poser une charge explosive en espérant que ça soit suffisant. Parce qu'il y a certains bâtiments qui sont très costauds. Je me mets à couvert puisque c'est très puissant et j'aimerais pas être désintégré. Je pense qu'ici c'est bon. Je me tape la rentre quand même. Je déclenche mon explosif. Et voilà, vous voyez que la tour a été détruite et mon petit message apparaît bien. Donc la tour de contrôle est partie en fumée, bien jouée. Donc tout simplement. Bien sûr, je le répète, vous pourrez mettre un message qui s'affiche pour informer le joueur que l'objectif a fonctionné. Mais le but c'est de mettre une commande de validation de task. Comme ça, ça valide la task et donc vous pouvez passer à l'objectif suivant. Ce tuto est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'il m'a été utile pour créer mes missions. Je vous remercie de votre suivi et à bientôt. Merci.